Bonjour à tous, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement. Je suis marié, j'ai trois enfants, et je suis le maire depuis juillet dernier. Geoffroy, j'ai vu sur Wikipédia que tu es né du Havre, enfin, c'est le maritime. Alors, je suis né à Rouen, et j'ai fait mes études au Havre. D'accord. Tu as bien vu sur Wikipédia. Oui, tu as vu, c'est des bons enseignements. Voilà, moi je suis Cochois, je suis issu du Pays de Caux, qui est en fait une contrée entre Rouen et le Havre. J'ai fait toutes mes études jusqu'à 18 ans, après je suis parti au Havre. Et c'est au Havre que j'ai eu la passion de la politique, j'avais 18 ans, et j'ai frappé aux portes d'une permanence à l'époque RPR. À l'époque, le maire, c'était Antoine Rufnac, qui venait de reconquérir l'Amérique, qui avait été communiste pendant des années. Oui, je me suis intéressé à la chose publique, et surtout j'ai eu un professeur à l'université du Havre qui m'a donné envie de m'engager, envie de m'intéresser à la constitution française, vers la politique, etc. J'avais dans la famille un grand-père qui m'a aussi éveillé à la chose publique, plutôt dans des discussions de salon, mais qui aimait me parler du monde, me parler de la vie politique, de me parler de la géopolitique. Qui était communiste ? Pas du tout. Non. Non, il était de droite, conservatrice classique. Ah oui. Voilà, il était très baladur à l'époque, on sortait de baladur Chirac. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai sorti du lycée, donc tout ça, c'était frais, c'était nouveau, et donc je me suis intéressé à la chose publique, puis j'ai eu envie de me rendre utile, et surtout servir, servir les autres. Et je me suis dit qu'on pouvait commenter, on pouvait rester dans un salon et disserter. Tu peux aussi servir au McDo. Voilà, mais là, c'était l'action, l'action publique. L'action publique. Voilà, les militantes. Des études de quoi ? Des études d'écho, de droit, j'ai un doc de science écho, option langue, c'est-à-dire espagnol notamment, diplôme universitaire espagnol. Estonien ? Estonien, non ? Non, pas trop, on est resté sur le latin. Ah, quand même ? Voilà. Un petit mot latin, tiens. Non, pas très bon. T'as oublié ? Pas très bon. Quels sont tes loisirs ? Mes loisirs, écoute, moi, j'ai une passion, c'est évidemment, notamment le sport. J'aime beaucoup le sport, la lecture. Je suis passionné d'histoire, passionné de romans, passionné d'essais politiques aussi, on ne se refait pas. Tu lis quoi en ce moment ? En ce moment, je lis un livre qui a fait la une des médias, c'est Déflagration, de Patrick Stéphanini, de la compagnie présidentielle, tu vois, je ne change pas beaucoup de registres. Sur Fillon ? Sur Fillon, voilà. Il est bien ? Je n'ai pas appris grand-chose. Ah bon ? Non. Tu savais tout ? Pas tout, mais presque. Parce que François t'avait appelé, et tout deux fois j'ai te raconté. Non, pas du tout, mais sur 300 pages, je crois, on n'a pas appris, je m'attendais un petit peu plus de croustillants, pour tout te dire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une liberté de parole en politique, toi ? Ah oui, complètement. Ouais ? Complètement. Est-ce que tu vas des fois à l'encontre de ton parti ? Quand j'estime qu'il ne va pas dans le bon sens, oui, mais ça ne m'est pas arrivé souvent. Voilà. Après, on est dans une société qui, aujourd'hui, donne la place assez forte et belle, à la petite phrase, petit commentaire, etc. Je crois qu'il faut être dans l'action et puis parler surtout à bon escient. Genre là, Geoffroy Boulard ne parle pas latin. C'est ça ? Ça peut être ta petite phrase. On n'a plus une phrase de latin dans son registre. Le sport, tu fais quoi ? Moi, je fais de la course à pied. Tous les dimanches, tous les week-ends, je m'astreins à faire une heure, dix kilomètres. Parc Monceau ? Ouais, Parc Monceau, Bois-de-Boulogne, les quais plutôt vers le Valois, Agnières. Et tu y vas en courant ou tu vas en voiture ? Ah ouais ? Alors, je pars de chez moi. D'accord, quand même. Je pars de chez moi. Alors, il y a des applications qui te permettent de suivre ce que font les uns les autres. Et je n'avais pas désactivé les notifications récemment. Et on m'a dit l'autre jour, mais dis-donc, tu t'es arrêté, t'es là où j'ai... Voilà, il faut peut-être que je désactive quand même. Parce qu'on arrive à nous suivre. On t'a pisté. On peut pister le maire sur RunStick, je ne sais pas quoi là. RunStatic. Ouais, c'est ça. On fait de la pub là, oula. Bon, ce n'est pas grave. Tu aimes bien manger ? Oui, moi je suis plutôt un gourmand, un bon vivant. Donc, j'aime bien les bons plats. Sucré, salé, t'es quoi toi ? Les deux. Ouais ? Les deux. Ton plat préféré ? Peut-être, peut-être plus sucré que salé. Ah, plutôt pâtisserie ? Oui. Il y en a des bonnes dans le coin ? Ah, il y a tout ce qu'il faut ici. Ouais ? Ouais, ouais. La rue Lévis, ce n'est pas loin, tu la connais. Ah bah, je la connais par cœur. Voilà, mais la rue Poncelet, puis la rue Legendre, la rue des Moines, le marché, le marché des vêtignoles. C'est vrai qu'on a de quoi faire ici. On a des beaux commerçants et des artisans qui produisent de la qualité. Est-ce qu'on peut être copain en politique ? Est-ce que tu es un peu copain avec Brigitte, par exemple ? Ah bah oui. Vous êtes amie, vous êtes quoi ? Brigitte, ça fait 16 ans qu'on se connaît, et elle m'a donné envie de m'engager aussi en politique, et faire de la politique sur le terrain, et de servir au plus près des habitants. La notion de proximité, je l'ai découverte avec elle. J'ai tout appris avec elle. Ah ouais ? J'ai tout à tout. Donc c'est une amie. Ton mentor, ton mentor. Ah oui, c'est une mentor. T'amuses. Ouais, ouais, c'est une mentor. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Et aujourd'hui, je suis devenu le maire du 17ème arrondissement. On parle de Brigitte Custer, pas de Brigitte Macron. C'est ça. Attention. La députée de la 4ème circonscription, et qui a été maire du 17ème arrondissement pendant 9 ans. Qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans un casting politique. Très bien. Pour conclure, quelqu'un d'autre qui ferait casting politique à ta place la prochaine fois ? Eh bien, écoute, Delphine Burclé, la maire du 9ème, tu la connais ? De non. Eh bien, voilà. Delphine, on t'attend. Merci au froid. À bientôt, Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada